Vous, partez, armes, immobiles ! Monsieur le persan du tribunal militaires de Ganges au Kinshasa-Matthi. Comment l'approche de l'audiante ? Avec l'audiante chef Miquel Matheigny. L'audiante est venue au 12h, armes au pied et repos. Armes au pied et repos. Armes au pied et repos. Le 8 mars 2021 est ouverte. Laissez les griffiers. Vous avez la parole, afin que vous puissiez nous donner l'été de l'extérieur. Avec M. Claude Kanyikete Boba, avocat au barreau de Ganges au Kinshasa-Matthi. Conjointement. Maître Nsasa-Patthi, avocat au barreau de Ganges au Kinshasa-Matthi. Maître Nsasa-Patthi, avocat au barreau de Ganges au Kinshasa-Matthi. Maître Nsasa-Patthi, avocat au barreau de Ganges au Kinshasa-Matthi. Maître Nsasa-Patthi, avocat au barreau de Ganges au Kinshasa-Matthi. Emmanuel Colin Mouloupi, d'Imen Baro. ...dans la commune délimitée. Affaire à continuation. R.P. 0847-2018. R.P. 073-2018. En cause, l'auditeur militaire des garçons de Kinshasa-Matthi, ministère public, et parti civil, mouvement Tegou Congolais et bâtissons. Mme Nathalie Kalanga Timanga et Timanga Mouken. Contre le prévenu brigadier en chef Tokis Koum. Poursuivi pour violation des consignes et maîtres. Ainsi, fête à qui s'assent le 3 mars 2021, par le capitaine Bernard Dugba Wayawaya Hachimalongo, greffier d'Isier. Au commandement, il y a une signature, on ne connaît pas qui a réceptionné l'exploit. Je crois que c'est mal instrumenté et le fait appelé à reprendre le travail. Mme Nathalie Koui, Mme Nathalie Koui. Mme Nathalie Koui. Mme Nathalie Kouhi. Appelle J. Badini Appelle les deuxièmes classes Doudou Mafuta Et c'est le griffé acte qu'à la paix de la cause Le commissaire supérieur adjoint Kilouba Kiboué ne compare pas Arto, c'est que la partie civile Mouvement, Dépoué, Bâtissons Dépoué, Bâtissons, Dépoué, Bâtissons Ne compare pas aussi Ok, vous avez la parole pour donner lecture D'audience Cela a été fait Et sans plus tarder Nous accordons la parole au Kiboué Avec le don d'actif Et l'effet de gaz A vous la parole M. le Kiboué La combinaison De l'article 27 Et l'article 32 C'est votre tribunal Qui se méprend Ce n'est pas du mépris Mais c'est une méprise Il y a nuance Pourquoi une méprise ? C'est une erreur d'interprétation Simplement Parce que le texte est clair La première audience Affaire Rossi A laquelle Les trois assesseurs Sont appelés à siéger C'est la date C'est la date de l'extrait Ils ne parlent même pas De serment Ils parlent simplement Du délai de la session Trois mois Donc l'article 32 Ne peut nullement faire combinaison Avec l'article 27 L'article 27 Est ce que Les doctrinaires Moutata A qui je me rallie Appellent L'impératif Catégorique Cette expression Est souvent utilisée Par les philosophes Mais comme le droit Est une science sociale La science Mère C'est la philosophie Et Nous n'avons qu'à nous incliner Devant ce préalable Qui est Incontournable Et je maintiens Les termes Impératif Catégorique Parce que c'est la loi Qui le dit Il n'y a même pas De faculté L'article 27 Il dit Les membres Non revêtus De la qualité Prêtent le serment Indicatif Présent Devers Prêter le serment Prêtent le serment Donc on n'accorde Aucune faculté Aucune dérogation On dit Ils doivent Prêter le serment Dovent Prêter le serment C'est ce qu'il dit Ici L'indicatif Présent Troisième personne Du pluriel Où l'on dit Les membres Non revêtus De la qualité De la qualité Prêtent le serment Suivant Et quand Vous leur en donnez Lecture Le texte du serment Donc Après lecture De la fournue De serment Chaque membre De la juridiction Concernée Donc les assesseurs Debout Et en levant La main droite Pourquoi ? Parce que ça Saufait à l'audience Publique L'article 32 Ce n'est pas L'audience publique Parce qu'à cette audience Publique Les partis Sont là L'article 32 Vous le tirez De nulle part C'est un article Inapproprié Ils ne sont pas Dans une session Nous sommes Dans une audience Publique La toute première Dossière aussi Depuis le 3 mars Voilà pourquoi Monsieur le Président La solennité De débat Comme on a commencé Par la police D'audience Le petit rituel De la police D'audience Et le rituel Du serment Est aussi Un préalable Catégorique Un préalable Incontournable Et Disons bref Un impératif Catégorique Et il y a Une dernière observation C'est que Couille est dans la salle Nous l'avons identifié Heureusement Que nous l'avons identifié Le voilà lui-même Il vient lever la main Alors que C'était une esquive Bien Bien planifiée Oui monsieur le Président Oui parce que La parole est encore Dans votre camp Nous aimerions Par rapport à La ouachité Notre distingué Confrère Maître Richard Bondo Faire Acer que L'application Stricte De l'article 66 Du code De procédure pénale Soit d'application Parce que En audience publique Ne peut Comparaître Que celui Qui a été Cité à comparer Et dans les cas D'espèces C'est Etat dans la salle Etat dans la salle Et lorsque vous avez Fait comparer De l'affaire De l'affaire D'avoir A comparer Devant le tribunal A tel lieu Et à tel moment Lorsqu'il s'agit De la comparution Soit de la partie lésée Ou des témoins Et dans les cas D'espèces Il est témoin Et il va Comparaître Par sommation Soit Soit par l'officier Du ministère Public Ou par le greffet De la juridiction Parce qu'il était Dans la salle Il s'est esquivé Si nous n'avions Pas été vigilants Il aurait pris La poudre D'escampette Nous avons dit Monsieur le président Merci de la parole Que nous a posé Vous êtes sans ignorer Que le tribunal Est sans ignorer Que nous sommes Parti prévenu Et que notre client Est en train De copier En de l'eau Il a fait Pratiquement Deux ans Ou trois ans Parce qu'il y a eu Ce moyen Qui a été Sulevé De continuité Donc Monsieur le président Si Le tribunal Que vous êtes Qui n'est soumis Qu'à l'autorité De la loi Et si Vous estimez Que l'observation Faites par Les partis prévenus Parti civile Qui tiennent A ce que Les nouveaux juges Qui comparaissent Pour la première fois Dans cette affaire Prêt de serment Nous partis prévenus Nous ne trouvons Aucun inconvénient Parce que Les moments venus Si cela s'avère vrai La décision Qui sera rendue Par ce tribunal Là Cela sera une décision Rendue par Une composition Irrégulière Et vous en connaissez La conséquence Et donc Nous lançons Un appel Que ce soit Du côté De la partie civile Et du côté Du tribunal Parce que Nous nous sommes Entrés dans La partie La partie Civile est à la maison Notre client Chaque trois ans Il est là Alors Maintenant S'il y a De guéguer Entre la partie civile Et l'auditeur Qui poursuit Tantôt Lorsque nous avons Pris connaissance De la requête Qui est à la cour Constitutionnelle On dit que Notre client N'a rien fait Mais monsieur le président Tout ce qui sera fait Comme manœuvre Ou je ne sais pas Autre qui pourra L'étarder L'aboutissement De ce procès Il faudra que Péduire notre client Parce qu'il est là S'il est condamné Il sera de trop S'il est acquitté Il aura perdu Assez du temps Pour lui Donc Si votre tribunal Estime Assez conformer A l'autorité De la loi Qui dit Le juge Qu'il faille revenir A cette prestation De serment Dans deux ou trois minutes Nous le faisons Et nous Pratiquement Nous entendons Parce qu'apparemment S'il faut calculer Les minutes Depuis des paroles Par l'auditeur Par les participants Et par nous-mêmes Nous sommes au-delà Peut-être de 30 ou 40 minutes Donc Qu'on ne tourne pas Autour d'un pot Par rapport à cette question S'il faut la régler Aujourd'hui définitivement Qu'on règle ça Et qu'on aille De là-bas Monsieur le président Donc Merci beaucoup Parce que Nous nous estimons Que chaque jour Qui passe Lorsque nous rentrons En dolor C'est une peine Le plus Pour nous Et donc Les tribunaux N'est soumis Qu'à l'autorité De la loi Si cette loi Exige Qu'il y ait Prêtation de serment Avant l'examen De cette cause Qu'il y ait Prêtation de serment Dans quelques minutes Et nous en revenons A la lecture Nous avons Une surprise Ok Bon Prêt de serment A la première audience Dont ils sont appelés A siéger Cela ne sous-entend pas Monsieur le président En moins qu'il ait Un mépris de notre part Mais nous pensons Monsieur le président C'est tout à fait Droit Monsieur le président Qu'à cette première audience Ces juges là Qui sont Retenus Pour une session Prêt de serment Il sera En notre sens Superfectatoire Que de voir Les mêmes juges Prêter serment Lors de Chacune des audiences Nous disons Chacune des affaires Monsieur le président Ça sera trop demandé Au tribunal Même si on a aligné On a aligné Une affaire Pour cette instance Mais ces juges là Avaient déjà Prêt de serment Pour une session De trois mois La loi est claire Nous ne voyons pas Monsieur le président Qui c'est là Puisse encore Venir Tomber ici Comme Un chevet Dans la soupe Alors que Monsieur le président Nous avons Suffisamment De l'estime Sur Les éminents Avocats Monsieur le président Que l'on revienne Encore suite Cette question Qui avait déjà Été vidée Monsieur le président Si votre instance Votre tribunal Ne trouve pas Ce préalable Et qu'on le soulève Maintenant Comme indilatoire Monsieur le président Il serait En notre sens Hors de la question Nous avons En réaction Justement De préalable Soulevée par La partie civile Préalable Monsieur le président Que l'organe Estime Avaient déjà Été vidée Monsieur le président A L'audience passée Monsieur le président Je reviens Un peu Sur l'intervention De l'avocat De la partie civile De toute à l'aide Par rapport A la régularité Des espoirs Monsieur le président Monsieur le président Lorsque Nous faisons Une lecture intelligente De l'article 322 Du code judiciaire Militaire Monsieur le président A son Quatrième Alinéa Il est dit Ceci Le procès Verbal Est signé Par l'argent Ainsi que Par les destinataires De l'acte Si celui-ci Est notifié A personne En cas De réfi Ou de l'impossibilité Dessinée Il en a fait Il en a fait Mention Monsieur le président Nous prenons Essentiellement C'est Alinéa Pour dire Monsieur le président Que lorsque Votre tribunal Prend La décision De renvoyer Une affaire A une date Quelqu'autre Par rapport Au délai De la compagnie Ou de l'acteur De l'audience Nous pensons que L'hissier Doit A la fin Des espoirs Procéder A un procès Verbal De quel procès Verbal Va permettre Va permettre A l'autorité Messieurs Monsieur le président Donc on revient On revient Sur l'article 27 Parce que nous 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 souvenons Que la partie civile Par le touchement De maître Bondo Qui en son temps Disait Demandant à votre tribunal De renvoyer la cause Simplement parce que Le greffier Audiencié N'était pas en mesure De donner L'intelligibilité Du contenu Des faits d'audience Et cela Portait Profitement Attent A la compréhension Monsieur le président Des différentes parties Parce que Monsieur le président Cette question Ava déjà été vidée Pourquoi Monsieur le président Devez-vous Encore Revenu là-dessus Alors que C'était déjà La position Éclairée Par votre Guise de tribunal Et le parti En Trouve Normal Et Justement Régulier La procédure Et En continu Monsieur le président Il y a une inquiétude Le ministère Public Comme Les membres De votre Composition Avis Pendant Une lettre Par Par Partie Civile Déposée Sur le banc A votre tribunal A votre tribunal La correspondance Monsieur le président Ou le courrier Adressé A la hiérarchie Le ministère Le ministère relativement à l'inconstitutionnalité du fait que, M. le Président, et de manière d'ailleurs abusive, évoquait l'article 17 de la Constitution, nous, carrément, M. le Président, que cette lettre qu'on a brandie à votre tribunal ne puisse pas dégager un autre problème. Lorsque nous prenons le 17 septembre 2018 jusqu'au 25 mars 2021, que dit-on, M. le Président, perdu ? Nous ne disons pas du tout perdu, mais l'affaire a été chercie pour ne reprendre que plus ou moins deux ans plus tard. Parce que la correspondance est adressée à la IEACI. Il faut qu'il apprend la réaction de la IEACI pour une question, M. le Président, que la partie civile et l'ensemble des partis dans ces procès, M. le Président, avait tout à fait couvert, M. le Président. On a donné les différentes lectures des textes des lois. Si cela ne paraît pas aussi édilatoire, M. le Président, le ministère public n'estime pas important que cette question, M. le Président, M. le Président, parce que nous sommes en mesure de parler à haute et intelligible voix, nous pensons, M. le Président, qu'en ce moment du procès, à moins, M. le Président, que la partie civile ne fasse comme il l'a fait la fois passée, nous ne trouvons pas, M. le Président, opportun que l'on revienne encore sur cette question qui est votre tribunal d'autorité et de bon droit d'ailleurs avait déjà vidé la question, M. le Président. Nous estimons que c'est tergiversé. C'est vraiment impurvilatoire. que nous avons. Parce que, M. le Président, lorsque nous interpellons l'article 30, et même arrivés à faire la combinaison des articles 27 et 30, M. le Président, qui était le garde du corps de Karine, je crois, de droite, il comparaissait comme on a voulu fabriquer des témoins. Il s'appelait Kouya. Son monsieur n'est pas là. Kouya. Il a un unique nom. Il n'y a pas un prénom du moins encore un poste nom. Il avait contrappé des témoins dans le même devant le monsieur Kouya. C'est un des deux gardes du corps qui ont assassiné par des meurtriers, mais eux ont assassiné Rossi. vous pouvez demander à Mme Karine, parce que ce monsieur avait comparé, oui, il avait comparé, mais depuis un temps, il a cessé de comparer. Parce qu'on va inventer encore une... Kouya Mbiyavanga. Olivier. Kouya Mbiyavanga, Olivier. Voilà. Son monsieur a cessé de comparer depuis la reprise du procès. Donc, il y a Moukengé entre guillemets en fuite, alors que c'est lui qui a arrêté Bivouala, le vrai assassin, l'assassin matériel, par simple meurtre, mais l'assassinat concocté par Karine et ses chefs. Donc, ce type-là, Kouya Olivier, Karine doit nous dire où il est. Parce que c'est son garde du corps, je crois, de gauche, de droite. Parce que c'est l'un des deux Bivouala qui était, je crois, sa gauche, c'est lui qui a assassiné, achevé celui dont nous représentons les partis civils. Moukengé aussi. Et lui, Kouya, était là, bien armé, avec des munitions létales, des cartouches létales. Alors, tous ces assassins qui, demain, seront convaincus parce que vous allez le qualifier devant votre tribunal, vous réqualifierez l'infraction. Ce n'est pas un meurtre. Il s'agit d'un assassinat. Bien planifié dans une association des malfaiteurs mais qui portent la tenue et qui jouent, qui vivent de nos impôts. Donc, quand nous travaillons là, une partie de nos impôts est versée à Karine et les deux assassins. Vous ne pouvez pas comprendre dans quel état je me trouve quand je vois que mon argent est bouffé par des assassins. Ce n'est pas possible. C'est bon, cela, M. le Président, il faut faire en sorte que ce garçon comparez ici. Cet assassin doit comparez ici. Parce que c'est lui qui est dans l'association Karine, Bivoile, Couillé et Consor jusqu'à Mouinapoutou. Nous allons les traquer sérieusement. Nous allons les traquer pour qu'ils soient jugés et condamnés sévèrement. Voilà pourquoi j'insiste que ce couillet soit revienne à la barre. C'est une observation préalable que je voulais faire la seconde, M. le Président. Parce que j'ai encore la parole. La seconde, c'est qu'au début de cette audience, la police d'audience a défilé pour que vous puissiez venir recevoir ces salutations et ouvrir l'audience. Si ce n'est pas fait, il n'y a pas d'audience. C'est la même chose pour l'application de l'article 27. Il y a, j'ai lu, même Moutata qui écrit beaucoup, magistrats, militaires, hommes magistrats militaires, cette prestation de serment, l'auteur Moutata, le doctrinaire, a emprunté l'expression des philosophes qui appellent ça l'impératif catégorique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Pourquoi ? Parce que l'article 27 est écrit en français, en français facile, qui dit au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger. Ce n'est pas à la session. La session, c'est l'article de 32. Ça, c'est autre chose. Et c'est une session de trois mois. Mais ici, comme l'extrait est de 3 mars, l'extrait a listé un seul dossier. C'est le dossier de l'assassinat de Russie. Parce que c'est la première audience à laquelle votre composition vient siéger. Les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Vous lisez ce serment, vous leur donnez la parole, ils disent simplement je le jure. Et nous reprenons ça, nous ne prendrons même pas le temps que j'ai mis pour parler ici. ça nous prendra juste quelques secondes. C'est pour cela, Monsieur le Président, pourquoi nous insistons de la même manière que le rituel de la police d'Oriance, le petit défilé là, est solennel. La prestation de serment des trois assesseurs est solennelle. C'est pour cela que j'ai écrit parce que les avocats doivent écrire. J'ai écrit à la hiérarchie la vôtre. J'attends la réponse parce qu'ils ont réceptionné ça. C'est ça l'origine, la photocopie, mais j'ai donc la photocopie, on a pris la photocopie dans les machines pas très appropriées. Excusez-moi. ça a été réceptionné le 5 mars. Voilà l'original. Réceptionné le 5 mars pour dire que la même chose que je viens de dire par respect à la solennité du débat, le tribunal ne deviendra tribunal que si les trois assesseurs prêtent serment. Tant qu'ils n'ont pas prêté serment, vous nous mettez très mal à l'aide, M. le Président. Assumez-vous. Nous ne voulons pas nous manquer de respect à votre tribunal ou nous comporter autrement qu'en respectant la loi. La loi est rigoureuse. Je vous lis, c'est un français très facile qui dit au début de la première audience à laquelle ils sont appelés assiégés. Or, c'est la première audience à laquelle votre composition est appelée assiégée avec les trois assesseurs. Les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment souvent. Le serment, vous, vous leur donnez lecture et puis, eux, ils répondent simplement je le jure. Ça ne nous prendra même pas beaucoup de temps avant la lecture parce que le greffier va lire les procès verbaux. Il va lire devant quelle composition. Vous n'êtes pas encore un tribunal. Voilà ce que je vous lui dis en disant j'ai même saisi la hiérarchie pour ça au nom de mes clients parce que moi je tiens beaucoup aux formes prescrites à faire de nubité. Dans l'intérêt de nos clients ça ne sert à rien de continuer à écouter les procès verbaux, à les convalides devant une composition qui n'est pas un tribunal. Il faut d'abord que vous soyez un tribunal de garnison pour que nous comparissions en connaissance de cause. Voilà un peu ce que je voulais dire en l'ininaire monsieur le président. Oui monsieur le président avec votre autorisation je fais bien les observations de maître Bondo mais moi je voudrais revenir sur la question de citation des témoins des renseignants. Monsieur le président votre honneur je pense que ce procès est d'une importance capitale. on a besoin de rappeler le profil les qualités de Rossi Munkendi Chimanga. Il faudra à ce que les huissiers ou les greffiers qui procèdent à la signification de ces exploits puissent faire un bon travail. Apparemment il y a une certaine négligence parce qu'un huissier un insermenté qu'il arrive je ne sais pas quoi au camp au goût ou je ne sais pas moi à un commandement de la police il dépose l'exploit il ne sait pas il s'adresse à qui et il retourne avec l'exploit. Ça c'est une négligence. Ça peut entraîner même une responsabilité de la part de l'auteur de celui qui a instrumenté et signifié. Et voilà pourquoi pour ne pas tomber dans la même situation à l'audience prochaine il faudra le huissier qui va signifier et à monsieur Kouide Gouani Miguel et à monsieur Kouya en bien avant à Kouya Olivier qu'il fasse correctement son travail. Sinon les partis civils ils auront toutes les moyens toutes les voies des droits nous avons dit. Ok merci Merci Moussa Public quelle est la réaction du parti ? L'instruction du ministre est entrée à la procuration et est venue après elle est récente alors que cette affaire date de tout longtemps voyez-vous donc en fait nous avons toujours compagnie dans ces dossiers alors qu'en fait en son temps donc le support c'est préalable et entrée à la procuration n'était pas encore ainsi souhait donc pour prévoir aussi en fait à chaque fois qu'on signifie à la république et le troupe voilà l'original nous sommes toujours donnés par lui-même les ministres donc nous sommes portés des pièces en original voilà donc n'est-ce pas que les confrères vont se calmer donc on a toujours été en fait le conseil de la république dans cette affaire avant même n'est-ce pas l'intervention du fameux ce que nous avons dit donc je suis le porteur du cabinet qui a signé avec la république M. Ntomo est donc un de nos collaborateurs dans mon cabinet voilà le conseil peut produire un mandat qu'il a merci M. Ntomo nationalité lui avait compagnie comme témoin comme Karine comme tout le monde qui comparaît là en vêtue de quoi on peut dire qu'il n'est plus sur la liste c'est que le dossier il y a des manipulations dans le dossier M. Ntomo nous voulons donner une précision nous ne reprenons pas l'instruction de l'affaire à Beauvau non je crois que le revient va nous donner lecture après cet exercice nous avons constaté ceux qui avaient comparé à l'époque comme témoin et qui ne comparaissent pas aujourd'hui à ce moment là votre demande sera la bienvenue et on fera droit à cela on va le contraindre à comparer c'est pas encore peine perdée vous voyez que là nous sommes d'accord mais sur la prestation de serment la partie civile reste sur sa sorte ok alors nous continuons prévenu aussi il y a eu des réactions M. Ntomo je crois à l'audience publique du 1er mars 2021 les participants vous les avez représentés et tu le ferais ou c'est faux vous étiez là et à la même audience vous avez même demandé qu'on puisse quoi renvoyer la cause pour le toilettage et les faits d'audience c'était votre être aussi alors aujourd'hui vous revenez encore sur les mêmes problèmes qui a déjà trouvé solution vous ne voyez pas que c'est retardé quoi l'instruction de la présente cause M. le Président je vous réponds le tribunal a déjà donné sa position l'article 27 du code judiciaire militaire s'interprète comme nous l'avons à le faire ça ne peut pas demander quoi débat nous devons évoluer je crois c'est ça la réponse à votre préoccupation de Choupi concernant la comparution de Kouya M. le Président et de M. le Président de M. le Président de M. le Président dans le Président pardon l'exploit est irrégulier donc la personne qui a eu à l'instimenter n'a pas très bien su tout son travail on va revenir sur ça et à l'audience de la remise il sera avec nous concernant la comparution de Kouya en Biavanga je crois dans le dossier nous avons une liste de renseignants et témoins déposés par le ministère public les noms de Kouya ne se figurent pas je crois si vous voulez formuler une tête de main le Président fera son travail Kouya va comparaître même s'il est dans la salle on ne peut pas les faire comparaître parce que pour qu'il comparaisse on doit respecter cette aide pour ses divas pour Kouya le moment opportun il aura son espoir et il va comparaître cela ne pose aucun problème je crois les sous-athènes t'avais pointé comme tu l'es toi tu étais où pas de réponse quelle est la distance qui sépare les sous-satimoles et l'église je n'ai je n'ai pas la précision de cette distance lorsque Tiago attendu le coup de balle c'était de manière civile ou coup par coup c'est à dire quoi lui étant lui étant gardien il devait quand même tirer attention moi j'avais seulement attendu le coup de balle de là où tu étais quelle était l'ambiance tout autour de l'église par rapport à la population la réponse c'est le président qui a dit à répondre mettre les tribunaux en la vie dans le vide est-ce que tu peux préciser que tu avais attendu le coup de balle à quelle heure et quelle était votre attitude je ne sais pas l'heure car moi j'étais toujours là en train de garder la dj lorsque le commissaire supérieur adjoint avait choisi six personnes vous vous étiez vous vous étiez resté combien de personnes et puis tu peux citer leur nom nous étions restés au nombre de cinq personnes et puis moi je connais seulement policier doudou prévenu pourquoi est-ce que doudou si pourquoi est-ce que doudou suit que ton nom suit que ton nom et puis il avait dit que toi tu n'étais pas là moi je ne sais pas car moi j'étais présent est-ce que toi tu as un problème avec doudou je ne sais pas monsieur le président je ne sais pas si tu as changé la méthodologie de l'instruction car on devrait d'abord terminer l'infraction de la violation des consignes et puis il faut d'abord auditionner les témoins aussi l'avocat de la partie civile dit lui aussi est de même avis que le ministère public ainsi que l'avocat de la république donc si on peut passer outre par rapport de l'infraction de la violation des consignes ça serait mal dit je crois qu'à l'audi à ce passé nous avons eu à formuler notre demande d'effectuer une déçate sur le lié pour vous montrer à quelle distance que lui était vous allez prouver notre innocence dans cette affaire c'est pas une téni où est apolo dans l'armée comme dans la police pour les a téni téni ok je m'appelle l'instant la mis me wapikome tv et congo web président la loi les autorise de prendre les images maintenant avant tous les tribunaux précédent à la vérification de la saisine sur base de l'article des attaractifs du code de judiciabilité verbale l'audience du 25 mai 2018 l'audience publique de ce vendredi date le 5 mai 2018 la composition y avait le major magistrat Nguyen Dako de Moukacha le président capitaine magistrat Kapu Koukabamba Albert juge de carrière major koumei Kassakata Gérald juge assesseur commissaire principal famba wa famba serge juge assesseur vous l'avez dit commissaire bien bien bongo qu'il m'a assesseur le grécier c'est le capitaine bernard du ba wa wa yam alongo griffé du siège le lieutenant colonel magistrat géré il est par cote c'est dit de l'auditeur militaire supérieur ministre public en cause l'auditeur militaire des garçons ministères public et partis cote les brigadiers en chef topique à la paire de la courte les prévenus qu'ils comparaient à personne assisté de ses conseils à savoir maître polissant papy avocat après la cour d'appel de matade conjointement avec maître dédonné le col et maître michel et long tous des avocats au baron de kitsasa maté à la paire de la cause les partis civils messieurs timanga moukén et demoiselles kalanga timanga nathalie comparaissent en personne et assisté de leur conseil à savoir maître richard bon timbombo poti avocat au baron de kitsasa maté maté de maître peter n'om milambo avocat au baron de kitsasa gombé maître jacquêba kangoudi avocat au baron de avocat près la cour d'appel de l'ubumbashi maître jorje 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 kapiamba avocat la cour d'appel de l'ubumbashi maître elie mbikai mwamba avocat au baron de kitsasa maté maître david timanga kalongo avocat au baron de kitsasa gombé maître perro maître patrick isasa badye gisa avocat au baron de kitsasa maté maître william mbumba wenga avocat au baron de bandou maître mar pe oké le kassongo avocat au baron de kitsasa maté maître pasha kabou kabou moutuale avocat au baron de kitsasa gombé maître sylva mbikai kabanga avocat au baron de kitsasa maté maître jaris mwamba kapajika avocat au baron de mbandaka et maître jatille chocolate avocat au baron de kitsasa maté après prévenir on a posé la question prévenir qui va pour paraître à quelle langue le prévenir avait répondu à l'ignor à la langue de son choix je passe la parole au grecier pour faire l'extrait des rôles lorsque le grecier a commencé de lire l'extrait des rôles le ministère le ministère public a sollicité la parole auprès du président de la juillet pour dire monsieur le président je crois que vous allez constater avec nous que toutes les presses qui sont présentes ici dans la salle ont soif de filmer et je sais que votre tribunal sera droit conformément à l'article 232 du code c'est-à-dire si vous pouvez autoriser si vous pouvez autoriser les presses de prendre l'image dont ils ont besoin et après cela le président a demandé à l'OMP si toutes ces presses ont été tous enregistrées la réponse du ministère public monsieur le président voici leur liste il y a TV5 il y a actualité judiciaire magazine nous sommes tous ici à la recherche de la vérité commencer par Karim ou par commencer par Karim ou pas il n'y a pas de mauvais monsieur le président j'ai dit au conseil de la partie civile que le ministère public a fait une proposition une proposition parce que la partie civile parce que commencer par le conseil supérieur adjoint Karim c'est mauvais et puis si on peut laisser le micro et après on a identifié les témoins votre nom doudou moufou pan franci né à kittasan le 10 mai 19 90 tu es policier oui votre grade après deuxième classe matriquée 50 630 barres à unité escadron mobile qui man fonction apj attention apj doudou comparer en quelle qualité question qu'on a posé à l'omp l'omp dit monsieur le président il y a la liste du ministère public qui vous racène comme témoin ici il est comme un renseignant et puis le président dit qui est ici pour nous faciliter une fois qui sera pour nous faciliter une fois dévié qui sera sanctionné moi je n'ai compréhend pas il y a l'arrivée de maître david timan à l'ombo il a hâté sa comparaison pour la cote de la partie suivi n'a l'arrivée le mystère public de la